Coucou, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors, comme le titre l'indique, oui je sais vous êtes impatiente, je le suis aussi. La vidéo chiine, ça fait super longtemps que vous me demandez Hasna, ça fait longtemps que tu n'as pas fait de vidéo chiine, ça fait longtemps, ça fait longtemps, donc voilà, le colis est arrivé. Et c'est vrai qu'hier sur Instagram, je vous invite à me suivre, withhasnabi, je vous ai posté un petit haut et plein de filles m'ont demandé s'il te plaît, viens d'où ton haut, le lien, le lien, le lien. Donc, je l'ai reporté pour vous le montrer parce qu'effectivement, c'est un coup de cœur, il est juste trop trop beau. Et donc, je l'ai porté hier, si vous me suivez sur Snapchat, non plus sur Snapchat puisque j'ai tout simplement arrêté Snapchat. Si vous n'êtes pas au courant, je pense que je l'ai assez répété ces derniers temps. Je n'ai plus de Snapchat. Vous pouvez tout simplement me retrouver ici sur YouTube et vous pouvez également me retrouver sur Instagram, withhasnabi. Sorry, j'ai partagé un petit peu ma soirée d'hier et je vous assure que tout le monde m'a complimenté sur ce haut et c'est vrai qu'il est magnifique. Donc, on va commencer par ce haut blanc qui est juste trop trop beau. Je vais vous montrer le col, comment il est. J'ai mis un soupule, un soupule sans manche transparent mais regardez-moi ça, il est juste magnifique. Il est trop trop beau. Vous voyez, ça fait... Regardez le détail au niveau des manches. Un coup de cœur. J'ai pris pas mal de longues robes. Je ne vais pas forcément porter tous les vêtements tout simplement parce que je vous fais des looks sur Instagram. Donc, voilà, je vais encore vous le répéter mais suivez-moi. J'ai choisi donc cette robe ici. J'avais la même mais ouverte. Donc, celle-ci, elle est complètement fermée. Donc, cette robe grise, ça va un peu à Baya. Vous voyez, je vais me lever pour vous montrer. Mais ça se présente comme ça. Elle est vraiment longue. Elle est vraiment longue. Elle est boutonnée. Elle est vraiment longue. Il y a des boutons ici mais en fait, elle ne s'ouvre pas. Oui, c'est un piège. Il y a une tirette à l'arrière. Donc, ça ne s'ouvre pas. Donc, du coup, c'est vrai que c'est un peu moins pratique pour moi, on va dire, lorsque je dois à l'été. Mais sinon, à part ça, le tissu, il est top. La coupe, elle est top. Je l'ai pris en taille S. Voilà. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram parce que, comme je vous disais, il y a pas mal de looks qui vont arriver. Alors, celle-ci, la couleur, elle est juste sublime. Elle est super belle. Vous voyez ? Ce que je ferai à cette robe, c'est tout simplement le tissu. Vous voyez, le tissu, c'est dommage que ce soit du... Voilà, ce type de tissu que je n'aime pas trop, on va dire. Mais sinon, à part ça, elle est vraiment jolie. Je l'ai prise en taille M. Ah non, en taille S. Pardon, en taille S. Je crois que c'est le flop de la commande. Donc, pour cette robe ici, la couleur, je la trouve juste canon. Sauf que le tissu, il est... Je ne sais pas c'est quoi comme tissu. Je ne sais pas, on dirait une nappe. On dirait du tissu de nappe. Donc, c'est vraiment dommage. Franchement, c'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. Une autre robe que j'ai trouvée trop belle, celle-ci, je l'ai portée. Et je la trouve drôle. Franchement, on aime, on n'aime pas. Mais je la trouve trop trop belle. C'est une robe comme ceci, qui se sert ici au niveau de la taille. Il y a plusieurs couleurs, du noir et blanc, etc. Elle sort... Elle est rouge fonce. C'est un bordeaux. C'est un bordeaux. Et en fait, il y a des volants. Vous voyez, des petits étages comme ça. Il y a différents étages, vous voyez. Tac, tac. Le tissu, il est juste top. Voilà, un beau tombé, etc. Il n'y a rien à dire. On va continuer avec ce haut. Regardez la couleur, comment elle est belle. Franchement, elle est juste trop trop belle. C'est un tissu assez chaud. Donc, ce n'est pas le genre de tissu à porter en été. C'est une genre de robe pull que je trouve juste trop belle. J'aime trop la couleur camel comme ça. Je la trouve juste trop trop belle avec une petite paire de baskets. Vous voyez, hop. Et alors, en bas, vous avez des volants. Voilà, franchement, j'aime trop trop la couleur. Après, bon, le tissu. Voilà, j'aime trop la couleur. Après, le tissu, il est, vous voyez, un peu comme ça. Élastique. Élastique, élastique. Alors, ça, c'est une robe. Ça fait un moment que je voulais la prendre. Et je pense qu'elle est un peu trans... Non, ça va encore. Ça va encore. C'est une robe blanche. Toute simple. C'est plutôt une tunique parce qu'elle n'est pas hyper longue. Qui se présente comme ceci. J'aime bien. Ça fait un peu, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que ça fait comme motif. Mais j'aime trop. Je trouve ça vraiment très joli. Vous me direz ce que vous en pensez. Je vais la porter pour vous la montrer. Alors, une petite abaya. Enfin, il n'y en a pas qu'une. J'en ai pris deux. Voilà. Donc, une première abaya qui est toute simple. C'est plutôt un genre de kimono abaya hyper léger. Qui est blanc, rose, avec du noir. Le tissu, il est hyper fluide. Voilà. Vous voyez, c'est limite un peu transparent. Le genre de truc à porter, je ne sais pas, avec une petite robe noire ou blanche. Ou un pantalabalazo. Voilà, je l'ai trouvé sympa. L'autre abaya, par contre, celle-ci, j'aime moins. Je vais vous expliquer pourquoi j'aime moins. Alors, c'est une abaya. Je trouve que le tissu, il est bien et tout. Ce que je n'aime pas, c'est ça. Ce sont les... D'ailleurs, je ne sais pas si je pourrais... Je pense qu'il y a moyen de les enlever. Ah oui, il y a moyen de les enlever puisqu'il y a juste un petit bout de colle. Donc, vous voyez, il y a juste les points bleus. En fait, je n'ai pas compris pourquoi. Je ne sais pas. Je n'aime pas les points. Mais sinon, la abaya en elle-même, elle est pas mal. Après, voilà, si vous aimez bien les points bleus, vous aimez bien les points bleus. En tout cas, pour ma part, je pense que je vais essayer de les détacher. Tout simplement. Là, j'ai une robe que j'ai trouvée juste trop, trop belle. J'ai trop aimé la couleur et tout. Regardez comment elle se présente. Ouais, j'ai pris pas mal de choses dans ces couleurs-là. Vous voyez, c'est tout plissé en haut. En haut ? En haut ? Le bas aussi, il est plissé. Sauf que moi, je l'ai un peu repassé, tout simplement, parce que je vais mettre une ceinture comme ça. J'ai pris la même robe en rose, donc voilà, un rose un peu comme ça, un vieux rose plutôt, vous voyez. Donc, pareil avec les manches. Et alors, je pense aussi, pareil, la porter un peu comme une genre de tunique. On arrive bientôt à la fin des vêtements. Alors, celle-ci, c'est plus pour les ocas. J'ai trouvé super sympa sur le site à voir maintenant comment je vais la porter. Mais c'est une robe un peu comme ça, saumon, pailleté. J'imaginais ça avec un pantalon blanc puisqu'elle n'est pas longue. Elle est un peu courte. Mais voilà, franchement, c'est pas un coup de cœur, on va dire. Alors, un autre haut blanc, différent de celui que j'ai pris là, mais qui est aussi beau. Donc, franchement, celui-ci, je vous le recommande aussi. Il est juste trop trop beau. Il est trop beau. Je vous porterai un story sur Instagram. Trop top. Alors, des chaussures. Oui, j'en porte une ici. J'ai pris ces petites sandalettes comme ça, camel, en taille 39. Je fais en 38 habituellement, mais enfin, 38, 38 et demi. Mais en 39, c'est juste parfait. Elles sont juste nickel, quoi. J'aime bien. Franchement, j'aime bien. C'est nickel. Et alors, j'ai également pris ces chaussures qui se présentent comme ceci. Maintenant, on va passer à des petites décorations de maison. Je ne sais pas comment on va appeler ça. J'ai pris une nappe pour le truc qui n'a rien à voir du tout. Mais chez SHEIN, il y a vraiment pas mal de choses. Il y a des vêtements pour enfants, il y a des vêtements pour hommes, il y a des vêtements pour femmes. Il y a des bijoux, des chaussures, des sacs, des accessoires en fait. Et vous avez aussi la partie maison avec plein de petits trucs sympas. Et alors, j'ai chopé cette nappe qui est juste trop belle. Sauf que j'aurais dû prendre les mesures de ma table. Je ne sais pas comment je vais l'utiliser parce qu'en fait, elle est un peu trop petite pour ma table. Mais sinon, elle est vraiment belle. Vous voyez, franchement, les finitions sont jolies. J'aime beaucoup. Vous me direz ce que vous en pensez. Mais j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer ? J'ai pris ça, un panier comme ça. Bon, j'ai mis des magazines à l'intérieur. Donc, vous pouvez bien sûr suspendre ça. Il y a du noir. Il me semble qu'il a aussi en doré. Donc, je trouve ça vraiment pratique niveau rangement. Vous pouvez poser ça sur un bureau. Tout simplement, comme je vous disais, l'accrocher. Rangez vos papiers dedans. Bref, ce que vous voulez. Ensuite, j'ai pris ce pot qui peut servir pour les pinceaux, pour ranger vos stylos. Enfin, vous ranger ce que vous voulez dedans. Il est vraiment trop bien. C'est du vert. Il est en vert marbré comme ça. Effet marbré avec une ligne ici dorée. Et je le trouve juste super sympa. J'ai trouvé ça super sympa. J'ai également pris une petite étagère que je dois... Je vous la montre. J'ai pris une étagère qui se présente comme ceci. Que vous pouvez fixer. Vous verrez. Je vous mets les liens de toute façon en barre d'informations. Quand vous allez cliquer sur le lien de l'étagère, vous allez voir que vous pouvez en fait en acheter plusieurs. Et faire une genre de bibliothèque au niveau du mur. Mettre ce que vous voulez dedans. Mais j'ai trouvé ça vraiment trop beau. J'aime beaucoup. Sauf que en fait, moi ici je vais juste la poser tout simplement parce que je ne peux pas percer. Voilà, je ne suis pas chez moi. Je ne peux pas percer les murs. Donc du coup, je vais juste l'utiliser comme ça, poser. En attendant de pouvoir un jour percer les murs. Le dernier article que je voulais vous montrer, c'est cette étagère. Je ne sais pas comment on peut appeler ça. Que j'ai utilisé tout simplement pour ranger mon make-up. Vous voyez, j'ai mis ça dans... J'ai mis les palettes. Et du coup, je trouve que c'est super organisé. Que du coup, je pourrais mieux les utiliser. Je vous l'ai montré sur Instagram. Mais vous avez été nombreuses à me demander le lien. Écoutez, le voici. Le voilà. On arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser en commentaire les articles que vous avez préférés. Ceux que vous avez moins préférés. Prenez bien soin de vous. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye !